Alors, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je disais qu'on peut venir travailler au Canada comme infirmiers ou alors dans le domaine de la santé. Et beaucoup de gens m'ont critiqué en me disant, oh tu connais pas ce que tu dis, tout ce que tu dis c'est faux, tu veux juste t'emmener les gens à voyager au Canada. Vous savez, il y a beaucoup de charlatans là d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se disent connaître, il y a beaucoup de gens qui prennent leur expérience pour une généralité. Il y a beaucoup de gens au Canada qui croient connaître que parce qu'ils sont arrivés au Canada, en fait, ils connaissent tout du Canada. Et ce n'est pas du tout la réalité. Ne prends pas tes expériences pour généraliser. Ne fais pas de tes expériences une réalité pour tout le monde. Alors, si tu veux connaître de quoi je vais parler aujourd'hui, parce que je vais clairement te montrer que c'est très possible d'immigrer au Canada en tant qu'infimier et de travailler comme infimier directement sans aller à l'école. Et si tu veux tout savoir, il faut me retrouver après le générique. Mon petit canadien, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais me concentrer pour te parler de ça très rapidement. C'est un sujet que lorsque j'ai sorti, ça m'a quand même étonnée de voir des gens encore au Canada penser comme ça. Mais je les comprends. Mais ce qui m'énerve, en fait, c'est le fait que les gens disent avec une certaine assurance, sans même d'abord essayer de chercher l'information. Peut-être avant, c'était le cas. Peut-être il y a 10 ans, c'était le cas. Mais maintenant, les choses ont changé au Canada. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, avec tant de choses qui se passent au Canada en ce moment, sachez donc qu'il est possible d'immigrer au Canada comme enseignant, comme infimier et de venir directement travailler. Et je suis sûre même qu'il est possible d'immigrer avec les autres professions et de venir directement travailler. Il faut juste chercher l'information. Avant de continuer, je me donne de me présenter. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stel Defac. Arrivé au Canada, ça fait déjà 8 ans. Alors, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre, à toi aussi, de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, mais j'ai créé une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, mon ami, il faut directement t'abonner. Mais, parce que c'est en t'abonnant que tu ne rateras plus aucune information sur les actualités au Canada. C'est en t'abonnant que tu réaliseras ton rêve canadien. C'est en t'abonnant que tu seras à l'affût de l'information et des nouveautés sur l'immigration au Canada. J'ai fait plusieurs vidéos et beaucoup de gens ont déjà commencé à bénéficier. Ce sont des gens en train d'arriver au Canada. Ils ont déjà trouvé un emploi et ça peut être toi. Mais ça ne peut être que toi. Si tu prends l'action maintenant, tu t'abonnes, tu partages la vidéo et tu aimes la vidéo. Et en ce qui concerne les gens qui veulent venir avec un permis de travail fermé ou alors qui veulent trouver un emploi, il est primordial d'avoir un CV type canadien. Et comme je l'ai dit, le CV canadien n'a rien à y voir avec les autres CV. Mais je vois encore des gens me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu crois? Le CV, c'est le CV? Non! Et vous n'avez rien compris jusqu'ici, mais vous continuez à vous entêter, croyant que c'est juste pour le faire. C'est juste pour vous demander de l'argent. Non! Que vaut ce que je vous demande contre une venue au Canada ou alors contre votre arrivée au Canada? Ça ne vaut rien du tout. Parce qu'il faut aussi le savoir qu'il y a des employeurs qui prennent tout en charge. Et oui, il y a des employeurs qui prennent tout en charge. Alors, si je vous demande une minime somme pour faire votre CV, parce que ça me prend de temps et de l'effort, c'est rien. C'est rien du tout. Comparé à ce que tu viens au Canada, c'est rien du tout. Parce que oui, faire un CV, ce n'est pas qu'un CV. Mais bon, on va laisser ça de l'autre côté. On est là pour parler maintenant de ceux qui croient toujours que pour venir au Canada comme un premier, il faut quelque chose de particulier. Mais si toi tu veux le CV, quand même écris-nous. Écris-nous à l'équipe, c'est facile avec c'est facile à commercialiaou.com. Il ne faut pas oublier ça, ok? Bon, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à rechercher les informations. N'écoute pas les informations du bar. Et c'est ça qui fait le problème. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent en train de se faire anarquer par beaucoup de gens. Parce que vous ne faites pas des recherches, mes amis. Il faut faire des recherches pour avoir la bonne information. Et c'est pourquoi j'ai créé la chaîne C'est Facile. Pour partager avec toi la bonne information. Parce que tout ce que je dis dans ma chaîne, je fais des recherches à l'avance. Je ne le dis pas pour le dire. Parfois, je prends des exemples sur les gens qui ont vécu des choses. Mais habituellement, quand je te parle d'un programme, quand je te parle de quelque chose, c'est parce que j'ai fait des recherches à l'avance. Et je suis sûre de ce que je viens de te dire. Donc les gens, avant de venir commenter des vidéos ou de dire n'importe quoi, apprenez au moins à regarder, à faire des recherches. Alors, pas plus tard qu'hier, il y a un recrutement qui a encore commencé. Et le recrutement, en fait, commence aujourd'hui le 14 février. Peut-être que je vais poster la vidéo après. Mais le recrutement a commencé le 14 février. Et si tu ne peux pas voir, c'est un recrutement des infirmiers. Et c'est juste un exemple pour te dire que ce n'est pas la seule manière de venir au Canada comme infirmière à partir du recrutement. Non. Le recrutement, c'est juste pour aider massivement plusieurs personnes au même moment. Mais par derrière, si tu fais les recherches, si tu fais les démarches par toi-même, tu peux, de la même façon, postuler aux offres d'emploi au Canada. Et tu seras pris. Tu seras pris. Il faut d'abord y croire. Il faut d'abord y croire, mes amis. Il faut y croire. Alors, ce que je vais te dire, c'est que c'est très simple pour venir au Canada comme infirmière et travailler directement. C'est deux étapes. Premièrement, tu fais ton évaluation comparative de tes diplômes. C'est-à-dire, si tu as une licence en sciences infirmières, si tu as une licence en sciences infirmières, il faut que tu fasses ton évaluation comparative au Canada à travers, je pense que je vais poster aussi une vidéo là-dessus, pour te montrer comment faire cette évaluation. Parce que, je le dis tout le temps, mais beaucoup de gens ne comprennent pas toujours. Il y a plusieurs institutions qui sont là pour faire cette évaluation. Et la plus connue, ou alors celle que je vois le plus souvent, c'est WES. C'est une institution au Canada qui te permet de faire ton évaluation comparative de tes documents, de tes papiers, de tes diplômes faits à l'étranger pour connaître l'équivalence. À quoi ça correspond ta licence en sciences infirmières au Canada? Habituellement, ça correspond à un DEC en sciences infirmières ici au Canada. Mais il faut avoir ce papier-là pour prouver qu'effectivement, avec tes notes et tout et tout, oui, ta licence correspond à ton DEC. Maintenant que tu as ta licence là, que tu as ton évaluation comparative, la deuxième étape, c'est donc d'aller faire ce qu'on appelle une évaluation de compétence. Parce que oui, ça existe. Et même récemment, j'ai publié une vidéo pour te dire que même ceux qui sont déjà au Canada peuvent déjà faire cette évaluation de compétence. Parce qu'avec la pénurie, le gouvernement a compris qu'il faut utiliser ceux qui sont là. Et donc, tu as donc la possibilité de faire ton évaluation de compétence afin que le gouvernement détermine aussi pour savoir si tu as effectivement les compétences pour venir travailler au Canada comme sciences infirmières. Il veut savoir si, avec tes expériences de travail, avec ton diplôme et ton évaluation que tu as déjà eue, mais est-ce que tes évaluations de travail, que tu as eues, ton attestation de travail, montrent que oui, tu as les compétences. Parce que c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche. Est-ce que tu as les compétences qu'il faut? Si oui, est-ce que tu as l'évaluation qu'il faut? L'évaluation comparative? Si oui, tu es comme quelqu'un qui a étudié au Canada, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est deux étapes très importantes. Une fois que tu as ça, tu fais aussi ton CV canadien. Et ensuite, tu commences à postuler partout où tu vois les offres. Tu joins ces deux documents-là. Mon ami, viens me voir et dis-moi que je n'ai pas été pris. Ok? Fais cela et ensuite, viens témoigner en bas de cette vidéo. Parce que je sais que ça marche. J'en ai vu des gens qui ont fait. Et ça marche. Et si tu n'étais pas encore inscrit à ce recrutement qui a été fait, vas-y t'inscrire. Et tu vas même lire dans ce recrutement que c'est la démarche qu'on demande. Oui, il y a le recrutement, mais ce n'est pas la seule voie pour arriver au Canada comme infirmière. Mais maintenant, le problème avec les gens, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent rien faire. Les gens ne veulent rien faire. Ils veulent que tu fasses tout pour eux. Ils veulent que tu prennes leur main. Non seulement tu leur donnes l'information, mais tu partes faire les choses pour eux. Et ce n'est pas possible. Parce que moi, que vous voyez là, une journée à 24 heures. Et entre les 24 heures, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Les gens se font anarqués par des gens qui ne connaissent même pas la procédure. Des gens qui viennent de partout. Les gens même qui sont en Afrique, qui anarquent les gens pour voyager au Canada. Mais voyons donc. Et pourquoi ça arrive? Parce que vous ne cherchez pas la bonne information. Vous ne posez pas les vraies questions. J'ai même fait une vidéo pour montrer aux gens comment reconnaître ces anarqués. Mais jusqu'ici, les gens se font anarqués. Et ça commence à être énervant, les amis. Et c'est le problème avec les Africains. Je suis désolée de généraliser. Mais c'est une réelle difficulté qu'on a. On est tout le temps en train de refuser. De refuser de faire des recherches. On dit souvent que si tu veux cacher la bonne information à un Africain, va mettre ça dans un livre. Je suis désolée, mais plus je fais des vidéos, plus je constate que c'est très vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas se lever et faire des choses comme il faut? Mais c'est très facile de dire. Je vous dis, si moi je voulais anarqués, devenir milliardier, je pense que les gens me supplient même à prendre l'argent pour faire le dossier. Je leur dis, non, je ne le fais pas. On te supplie. Alors qu'il y a tout en ligne. Alors que je parle. Alors que je dis tout ce que je connais en ligne. Mais les gens ne veulent même pas réfléchir. Ils ne veulent même pas faire des recherches. Ils veulent que tu fasses tout pour lui. Et c'est comme ça que tu continues à croire, à écouter, à faire n'importe quoi, à dépenser les millions et venir pleurer. Oh, m'a frappé. On t'a frappé parce que tu voulais être frappé. Je suis désolée. Tu voulais être frappé. Tu voulais. Parce que tout est en ligne. Tout est en ligne. Ok. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent rien faire. Et c'est la même chose partout. Même les gens de ta famille. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent que tu fasses tout pour eux. Et pourtant, ils ont leurs deux bras. Ce sont des jeunes personnes comme toi. qui peuvent prendre leur ordinateur, prendre un moment au cyber, faire des recherches et postuler. Et faire comme on dit. Écoutez les amis, apprenez à faire les choses de vous. Et ça, ce n'est même pas pour voyager. Parce que pour quelqu'un qui n'est même pas capable de faire les choses pour lui, ça ne vaut pas la peine que tu voyages. Parce que quand tu vas immigrer, tu seras tout seul. Personne ne sera là pour t'aider à faire quoi que ce soit. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Moi, je voulais vraiment partager ça, cette information-là. Pour te dire que si tu veux vraiment immigrer au Canada, apprends à faire des recherches par toi-même. Apprends à regarder les vidéos de C'est Facile et à passer à l'action de toi-même. Maintenant, si tu es bloqué, viens me parler clairement en me disant, Estelle, j'ai fait ci, mais je n'arrive pas à avancer pour telle raison. Là, oui, je vais te répondre. Mais si tu viens en me disant, fais ça pour moi, non. S'il te plaît, ma soeur, tiens. Fais ça pour moi, non. Je ne veux pas faire ça. Et non seulement je ne veux pas, mais je ne peux pas. Je ne suis pas non seulement agent d'immigration, mais je ne comprends pas en fait. Mais pourquoi? Bon, je vais m'arrêter ici. Tout ce que je voulais partager, c'est vraiment que les gens comprennent que tout est possible au Canada. Immigrer est bien plus facile que ce que vous pensez. C'est très facile d'immigrer au Canada. Mais il faut quelqu'un qui aime faire des recherches, quelqu'un qui veut faire des recherches, quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut vraiment voyager. Ok? Bon, je m'arrête ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de partager. Partage et surtout abonne-toi pour ne plus rien rater sur les actualités au Canada. Aime la vidéo si tu as apprécié ce que j'ai dit. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ou possiblement, je vais te montrer comment faire cette évaluation comparative pour qu'enfin, à partir d'aujourd'hui, tu puisses réellement réaliser ce rêve canadien que tu souhaites pas. Donc, c'était l'instant, c'est facile. Toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao! Ciao!